bonjour mesdames et messieurs bienvenue à direct si convo life télévision nous sommes les samedi 13 mai 2023 ce matin nous sommes avec placide et c'est passé bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde des hommages à tous ceux là qui combattent jour et nuit pour que la république démocratique du congo puisse retrouver sa souveraineté d'une manière globale on se porte très bien on se porte très bien c'est là c'est par la grâce des dieux oui nous allons analyser avec vous ces matières plusieurs questions d'actualité comme c'est la semaine on va revenir sur beaucoup décision voilà alors messieurs placides je l'ai dit aujourd'hui nous sommes en tout cas les samedi on commence par ses propos du gouverneur du nord qui voulait l'étendant général constant d'hima qui a dit la réactivation du m23 par le régime du rwanda est une prêve que la guerre est venu du rwanda vers la rbc sur son chemin il a raconté du jeune patriote ouazalemdou qui doivent se défendre et défendre leurs terres a déclaré l'étendant général constant d'hima gouverneur du nord qui vous oui certainement déjà le monde entier maîtrise bel et bien qui est l'instigateur de la crise sécuritaire en or qui vous et il s'agit bel et bien du rwanda avec à la tête le président rwandais paul kagame donc ce n'est plus à prouver et d'ailleurs c'est là où nous devons remercier la diplomatie du chef de l'état félix antoine tchisekedi qui est parvenu à convaincre le monde entier sur l'implication directe du rwanda aux côtés de la fameuse rébellion du m23 pour déstabiliser l'est de la rdc particulièrement la province du nord qui vous et c'est là sa date depuis longtemps ce n'est pas c'est pas aujourd'hui et partant maintenant de la déclaration du gouverneur du nord qui vous bon il n'a fait la fait que répéter tout ce dont nous maîtrisons mais seulement soulignons dans son allocution l'effet qu'il a quand même donné du poids à nos compatriotes wazalendo c'est quelque chose qui nous enjaille à notre niveau nous pouvons recommander à nos autorités de kinshasa de pouvoir mettre en oeuvre la loi sur les réservistes donc il faudrait que oui c'est déjà en cours mais allez y comprendre ça prend un peu du temps pour sa mise en application et c'est là où nous insistons si nos autorités pouvait quand même ménager beaucoup d'efforts dans un bref délai pour que déjà ces réservistes entrangers d'une manière loyale et que ce genre ses compatriotes soient vraiment outillés comme il se doit pour qu'ils voient maintenant comment accentuer leur sens de patriotisme parce qu'au moins ils l'ont déjà prouvé à maintes reprises et c'est depuis même l'époque du fait colonel Mamadou Ndala c'est à ce moment que nos compatriotes avaient remonté en puissance pour travailler du côté de nos voyants militaires et c'est là ça a prouvé à suffisance que ensemble avec la coopération civile aux militaires il n'y a personne qui peut percer la république démocratique du Congo alors oui vas-y au-delà de ça j'aimerais ajouter il y a l'appel du chef de l'état dans son discours où il avait dit que les jeunes doivent se former en des groupes de vigilance pour barrer route au plan de l'ennemi et c'est sur base de cet appel que ces vaillants se sont maintenant reconstitués avec une forte morale et les résultats ne sont plus à parler les résultats sont vraiment visibles et si du moins quelque part les rebelles de M23 n'ont pas réussi à pénétrer la ville de Goma il faudrait les reconnaître il y a eu vraiment une forte contribution de nos compatriotes Ouazalendo les Ouazalendo jusqu'à là ne sont pas encore outillés mais ils combattent avec quoi ? oui c'est là où il faudrait aussi ajouter la dimension ethnico-spirituelle ça veut dire quoi ? donc quelque part nous devons comprendre cette guerre nous imposée par le Rwanda si jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas encore réussi et ça ne réussira jamais c'est parce qu'il y a aussi nos ancêtres qui sont à notre côté mais les Rwanda sont des ancêtres mon frère ? les ancêtres c'est différent, c'est ce qu'il faut comprendre donc c'est de la MBC Sofort ? effectivement, parce que vous allez comprendre c'est tellement mystérieux les gens qui combattent en fait nous ici, il faut l'admettre, nous n'avons pas encore jusqu'à là vraiment une forte technologie on ne voit pas se dire que nous sommes pour nous, notre armée jusque là n'est pas encore à un niveau de puissance tellement élevé comme on peut le souhaiter ok ? mais nous parvenons à mettre en déroute les plans de l'Occident oui, ils ont réussi à balkaniser les Soudans entiers ils ont réussi à semer des troubles en RCA ils ont réussi à diviser la population libyenne à l'époque du fait Mouammar Gaddafi donc allez-y comprendre mais ici chez nous, il faut se demander pourquoi ils ne parviennent pas à nous diviser pourquoi ils ne parviennent pas à concrétiser leurs plans macabres qu'ils avaient tracés depuis est-ce qu'il faut déjà dire qu'ils ont ces plans-là de Balkan non, non monsieur le journaliste, il n'y a rien à se cacher oui, l'opinion tant nationale qu'internationale doit comprendre qu'il y a un plan derrière toute la crise sécuritaire que nous sommes en train de connaître ici chez nous au Nord Kivu et ces plans, il s'agit bel et bien de la balkanisation de la RDC pour que l'Occident complice, bien sûr, du Rwanda puisse maintenant s'accaparer de tout ce qu'il y a comme ressources minières dans la province du Nord Kivu et ça, ce n'est pas à cacher le monde entier doit le comprendre et maintenant il y a de cela plus de 25 ans ces plans n'ont jamais été concrétisés et c'est pourquoi il faut vous demander comment l'on ne parvient pas ces gens ne parviennent pas à concrétiser leurs plans pourtant, ils détiennent tout ils détiennent l'argent ils détiennent la technologie et c'est vraiment la communauté internationale elle possède tout ce qu'il y a comme stratégie pour diviser la population pour nous révolter contre nos dirigeants afin que ces gens puissent trouver une brèche ok des concrétisations de leurs plans machiavéliques mais ça ne tient pas ça ne tient pas et c'est pourquoi nous pouvons les suggérer d'abandonner ces plans oui parce que ça ne tiendra jamais d'accord alors merci beaucoup monsieur Placide je rappelle que vous êtes militant de la lutte je suis activiste des droits humains l'aide de jeunes actifs à Goma alors on revient sur disons on va revenir sur ce retrait DM23 où il y a plusieurs témoignages il y a par exemple cet habitat de Kibumba qui a dit c'est si les rebelles sont on a suivi il a été diffusé sur France 24 les rebelles sont encore ici la force régionale n'a rien changé ils ont disons ils sont partis les mater ils sont partis ce sont les rebelles DM23 ils sont partis les mater pour se positionner sur la colline en face car ils savaient que les journalistes allaient venir témoignent un habitat de Kibumba qui témoignent lorsqu'il y a eu la tournée du lorsqu'il y a eu la tournée voilà je ne sais pas la tournée et assez avec les journalistes alors partout là où les journalistes sont arrivés comme il y a il y a des dizaines les rebelles se sont déjà retirés mais des témoignages certains disent qu'il y a ça ils sont encore là maintenant ils sont partis parce que ça fait que les journalistes allaient revenir comment comprendre cela ? c'est parmi les raisons qui ont poussé nos autorités de Kinshasa de pouvoir faire recours à la force de la SADEC après avoir compris cette complicité entre certaines troupes de l'EAC vis-à-vis de la fameuse rébellion du M23 et à maintes reprises nous n'avons cessé de les dénoncer les rebelles du M23 ne sont pas de bonne foi de respecter tout ce qu'il y a comme processus de désescalade notamment les cesser les fées comme ça a été dit par les sommets de Nairobi mais aussi par l'affaire des routes de Luanda ces gens sont loin de ça et ils ne jure qu'à la concrétisation de leur plan certainement qui est d'occuper pleinement la province d'Inorkivu afin d'imposer maintenant une certaine négociation directe avec les gouvernements ou soit nos autorités de Kinshasa chose qui ne tiendra jamais et nous félicitons cette souplesse de nos autorités oui ils ont compris qu'avec la fameuse force régionale de l'EAC il n'y aura pas vraiment d'insu favorable conformément au souhait tant de nos autorités gouvernementales mais aussi au souhait de la population qui ne jure qu'au retour de la paix encore impédiable parce que nous avons longtemps souffert et au-delà de ça il faut toujours le souligner là à Kibumba il y a le déploiement des troupes kenyans dans le cadre de l'EAC et nous ne cesserons jamais de le dire si du moins les troupes kenyans étaient sérieuses vis-à-vis des engagements avec la république mais aussi si les troupes kenyans étaient vraiment du côté de la république démocratique du Congo on ne pouvait pas en arriver jusqu'ici parce que les couloirs d'entrée les couloirs des ravitaillements ou soit les couloirs des renforcements des éléments du M23 c'est précisément là Kibumba et maintenant on se demande quel était le rôle de cette force de l'EAC plus précisément les troupes kenyans pourtant si du moins elles étaient offensives normalement il ne devait plus y avoir d'entrée des éléments de renfort provenant du Rwanda ou soit de l'Ouganda et déjà on pouvait observer à l'éradication des éléments qui se trouvaient déjà en interne parce qu'on pouvait déjà barrer route à l'entrée des troupes d'intervention soit à l'entrée des troupes de ravitaillement de renforcement des éléments qui seraient déjà en république et là facilement on pouvait les neutraliser mais si du moins nous sommes en train de connaître encore tout ce qu'il y a comme crise liée à la fameuse rébellion du 1-23 c'est parce que les troupes kenyans déployées précisément à Kibumba ont été vraiment limpides et n'ont pas été efficaces d'accord merci mais comment vous analysez cette économie qui s'observe en soit en réalité ce n'est pas l'accalmie ça semble être l'accalmie mais nous nous restons toujours en alerte chez nous l'accalmie sera possible lorsque nous écoutons lorsque nous verrons les éléments du 1-23 du côté du Rwanda il n'y a pas des affrontements il n'y a pas des affrontements et il faut le comprendre il faut souligner que pour le moment la république est dans une position de force du point de vue diplomatique et c'est là où les grandes puissances se divisent vis-à-vis de la question liée à la guerre ici en RDC particulièrement dans sa partie est oui c'est là vous allez voir une partie de l'occident exige tout soutien du 1-23 par les Rwanda une partie de l'occident souhaite à ce que les Rwanda puissent cesser effectivement de s'entêter vis-à-vis de cette crise qui les lie à la rébellion du 1-23 donc et allez-y comprendre la fameuse rébellion du 1-23 est en train de jouer au malin ces gens sont en train de se réorganiser sont en train de regagner différentes positions et ne sont qu'en train de distraire l'opinion tant nationale qu'internationale par rapport à cette trêve qui s'observe sur différents fronts mais nous devons rester vigilants notre gouvernement ne doit pas s'effier à ces semblants que ces gens sont en train de faire et la population doit rester aussi aux aguets et nos compatriotes Ouzalendo doivent rester aussi bien en alerte parce que d'un moment à un autre nous sommes certain que ça peut chauffer et il ne faudrait pas que ces gens puissent profiter de notre distraction Merci beaucoup Les ARDC souhaitent acheter des avions et des chars indonésiens Ils sont intéressés par l'achat de nos avions Les CN DSA35 Ils sont intéressés par les N DSA19 et par les chars médiumnium de fabrication indonésienne à déclarer Praboa Subianato ministre indonésien de la défense Oui Rappelons qu'il y a eu visite officielle du patron de la défense nationale la RDC là en Indonésie et nous n'attendons que les résultats favorables de cette descente Si du moins nous voulons le respect de notre pays par tout ce petit pays voisin qui nous entoure il faudrait qu'il y ait la montée en puissance de notre armée de nos forces loyalistes et de nos efforts d'ici ça c'est quelque chose d'incontournable et maintenant nous saluons cette initiative prise par nos autorités et nous ne pouvons que patienter les résultats et au-delà de ça il ne suffit pas seulement d'acheter ou soit de commander les avions de chasse les chars de combat ou d'autres effets militaires d'appoint il faudrait aussi qu'il y ait la formation du personnel pour la manipulation de tous ces équipements de tous ces armements tous ces engins ces engins bien sûr parce que ce sont des engins que j'estime qui utilisent la nouvelle technologie et pour ça il ne faudrait pas que les équipements puissent souffrir du manque de personnel pour les manipuler donc c'est à ce stade qu'il faudrait aussi que nos autorités puissent penser pour vraiment que nous puissions nous retrouver avec une armée bien outillée bien équipée sur tous les plans bien sûr donc c'est ça merci beaucoup placide nous sommes presque à la fête de cette empreinte on se quitte par un message à nos forces armées de la République démocratique du Congo les frères à nos voyants militaires de ne pas lâcher de ne pas céder et du côté de la population sommes toujours liés par cet amour de la nation l'unique patrie qui nous reste et sommes censés travailler toujours en collaboration afin que nous puissions vaincre l'ennemi qui est aussi malin mais partant de l'aide de nos ancêtres oui nous allons mettre en déroute les plans macabres des balkanisations de la République et l'ennemi va toujours les regretter tout ce qu'il y a comme moyens qu'ils ont mis afin de déstabiliser la province du Nord-Kébou pour ne pas dire toute la République en général vous parlez des ancêtres mais l'ennemi aussi en a non 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 s'ils avaient leurs ancêtres ils auraient déjà récupéré les Nord-Kébou malheureusement allez-y comprendre allez-y comprendre messieurs les journalistes pour nous sommes confiants si du moins le plan du Rwanda a toujours échoué c'est parce que les ancêtres sont de notre côté merci un mot pour qu'à l'air et pour finir oui nous ne cesserons jamais de dire nos profondes condoléances à nos compatriotes qui ont perdu les êtres chers et pour ça les collectifs des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord-Kébou au travers les deux collectifs que nous avions organisé c'était les mardis nous avions vraiment participé en chair et annonce oui sauf que nous n'avons pas voulu apparaître sur des photos sur des images donc comprenez nous avons lancé une mobilisation des collectifs des fonds et il faudrait que toute la population congolaise puisse vraiment s'impliquer dans ça pour venir en aide à nos compatriotes c'était vraiment triste merci mesdames messieurs on s'est fixé rendez-vous demain pour un nouveau numéro c'est ça demain dimanche monsieur Placide nous sommes disposés pour clôturer la semaine nous devons clôturer la semaine parce que les actualités évoluent du jour les jours merci beaucoup mesdames et messieurs bon week-end à tous et à toutes bon week-end à tous nos téléspectateurs merci et merci beaucoup bye bye bye